Neuf mois après sa mise en exécution, l'heure est au bilan du plan stratégique de l'éducation, un bilan qui varie d'un établissement à un autre. Avec l'exigence que le gouvernement a sollicité que les cours s'arrêtent à 15 heures, on a dû réduire également. Donc on est passé de 4 heures à pratiquement 3 heures pour les matières fondamentales. Au public, vous vous rendez compte que les heures même de cours ont été réduites à cause des effectifs. Donc il y a eu des divisions par groupe, alors que nous, avec nos effectifs qui sont tellement réduits, nous avons poursuivi normalement nos cours. En termes d'achèvement des programmes, plusieurs responsables des structures écolières disent avoir atteint leurs objectifs. On a adapté les programmes en fonction des exigences du copil. Donc aujourd'hui, on est pratiquement à 80 ou 70 % d'exécution du programme. Mais si tout semblait parfait jusqu'ici, l'école à distance n'a pas connu la même effervescence que l'on soit élève dans un établissement public ou privé. Quand on a élaboré des emplois du temps, on laissait à chaque niveau un jour de repos. Mais le jour de repos était destiné. Ce n'est pas un jour de repos, comme on peut dire, mais c'est un jour qui est normalement consacré à l'enseignement à distance. Tous les enfants n'ont pas de téléphone, tous les enfants n'ont pas accès à Internet, mais en termes de bilan, je pense que l'objectif a quand même été atteint. À l'heure où l'année scolaire 2020-2021 tire progressivement vers sa fin, on s'interroge aujourd'hui sur ce que sera la prochaine édition. La question reste de savoir si ce plan stratégique de l'éducation, conçu au départ pour pallier le problème des effectifs pléthoriques, sera, oui ou non, maintenu. Surtout avec la livraison d'ici la prochaine rentrée de plusieurs établissements en chantier. Surtout avec la livraison d'ici la prochaine rentrée de plusieurs établissements en chantier.